As-salam alèkoum, n'yongi n'oui ou bep auditeur ou Réoumé FM, n'yonga khamanteni, sa sou nek n'yoye an dèk radjobi di Réoumé FM Dakar 97.5, rawatine s'y en émission sociale, toute la ville en parle, samedi boujot, 10 heur diapou 11 heur n'y en t'yandeg dèkoumba mouro, t'y di s'y en émission sociale, toute la ville en parle, dalal k'inga khamanteni moumoui Boubakar Sey, Boubakar Sey nek président bou ONG Horizons Sans Frontières, n'y en kétamite, président boumoumouma tabakad sénégal akwa diaspora, n'you fasséne, waktane, djefe djefe yin gha khamanteni sénégalé n'y en kéti diaspora bi, n'y en ké diank kontel, élection législative, yu juli yin gha khamanteni, t'y lenni n'y daldi djem, kile di Boubakar Sey fasséne sié bok un ngir, n'ek député diaspora ak moum, fan le beuge fete karema n'ying gha khamanteni moumoui sénégalé de la diaspora, kou bo dog anec député ajen né nipon kyo hamanteni din osokal actualité bi kondid n� kou kowaktane kay dje q occurs kile di Boubakar Sey n'y oukóühn niin Campaign et prémécien bi lai Kit au korea di seemya khal Nous sommes en Sénégal, et nous sommes en France pour les personnes qui ont des gens avec le Canada. Et à l'heure où nous avons eu des mouvements de transport en Sénégal, nous sommes en France pour les personnes qui ont des gens avec le Canada, nous sommes tous les personnes qui ont des gens qui ont des gens qui ont des jours. C'est ce que j'ai dit, Mme Dja et M. Cheikh Nya. Ils sont dans le mouvement de tabakhat. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que quand j'ai dit la dernière fois, j'ai été gousculé. Je t'ai dit que je t'ai dit que c'est un politicien. Je t'ai confirmé ça. Je t'ai dit que c'est un politicien. Je t'ai dit que c'est un politicien. Il faut que nous nous prenions de tabakhat. Parce que c'est un politicien. Je t'ai dit que c'est un engagement citoyen. Je t'ai dit que c'est un politicien pour les Sénégalais. Parce que c'est un politicien. C'est un politicien. Donc il est temps que nous, vu les enjeux, nous parlons aujourd'hui. Pour donner des réponses sur les questions transversales. Je t'ai dit que c'est un politicien. D'accord. Je t'ai dit que c'est un politicien. Je t'ai dit que c'est un politicien. C'est un politicien. C'est un politicien. C'est un politicien. Il faut que nous parlons sur les questions d'intégration. Il faut que nous parlons pour une meilleure gestion des flux migratoires. Je ne l'ai pas dit. Nous devons nous parler. Si nous devons nous parler, nous devons nous parler. Mais si nous nous interpellons au niveau international, nous devons nous parler. Nous devons nous parler. de l'Horizon Sans Frontières. Il y a beaucoup de choses. Si, si, si. Nous savons que c'est l'Horizon Sans Frontières. Nous sommes dans l'antenne Afrique de HSF. Nous sommes dans l'antenne Afrique. Nous sommes dans l'antenne Afrique. Nous avons un chef de projet qui s'appelle Abdoulaye Tchaou. Nous avons tous les professeurs d'université. Nous avons dans l'antenne Afrique de Jasper Rabi. Nous avons l'antenne Afrique de Jasper Rabi. Nous avons un chef d'administratif et financier. Il s'appelle Ousmane Tamsir Bah. Nous avons tous les professeurs. Nous avons un rôle. Nous avons eu. Sur la thématique de la migration, je suis en train de trouver. C'est mon chercheur. Donc, quand elle m'interpelle sur ces questions-là, je pense que nous, 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 nous nous... Les professeurs, nous avons une émission. Je vais vous rejeter à nous. Mais nous avons un rôle de l'antenne Afrique defalé. Ce qui s'appelle, c'est un Hautisle Sans Frontières. qui n'a pas été financée. Horizon Sans Frontières, qui n'a pas été financée. Ce qui est, c'est que les gens qui travaillent de façon bénévole. Les gens qui m'ont dit ne m'ont pas été venu. Mais ils m'ont déplacé. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont appelé et qu'ils m'ont appelé sur le Réumi FM ou qu'ils m'ont appelé sur la télévision. Donc, c'est ça. Il y a une thématique qui travaille de façon bénévole. Je me disais qu'il n'y a pas besoin de l'argent. Et c'est ça le langage de la vérité. Horizon Sans Frontières, c'est un grand grand grand. Quand ils sont en Afrique, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont appelé. Donc, tu sais qu'ils m'ont appelé et qu'ils m'ont appelé. Mais vous m'ont appelé parce qu'ils m'ont appelé parce qu'ils m'ont appelé. qu'ils m'ont appelé. Qu'ils m'ont appelé. pour le taille la musique à l'émission qui m'a guéné prison forme à dire nama je rappelle que c'est aline badr si c'est à l'océan m'organiser on deux journées de réflexion mon ami j'étais l'expert associé la représentante de l'union européenne bifane et con un moment où on mounait 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 c'est décembre du acce email dina le job ligne google fille au cours de ces dernières années qui calice elle projet une fidèle dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine bouillon n'est moi doc mabille m'apparec quelques temps après ça mou recevoir ma avec une délégation hsf afrique puis à la délégation de l'union européenne halis bob ben kwa khaïma moutoulti plus de 180 millions d'euros environ 117 milliards de francs cfa j'ai les noms n'y en kodok j'ai le programme et j'y n'ai qu'ils n'ont pas déroulé l'époux qu'on mandou m'a inventé chien kha mou mou ma hanteau on mous mou ma hante l'épou l'omou mo wakrek de montré eur ban m'a interpellé man m'a changé sous mes biens de l'Afrique à l'enquêteur il a l'alé n'y a que j'y a eu condonné la demeure des doggo ben yon une union européenne hokaudi des ret jokon ni coli parce que d'unis wakantou c'est le document que nous avons remis donc côté bon je crois que même ce dossier est toujours en cours parce que l'Union Européenne non non mais l'Union Européenne mais il faut une évaluation en 2021 il y a eu plus de 4000 morts c'est dans toute l'Afrique que nous lisons par exemple il faut qu'on a fait un coper état au Sénégal pour gêner comment ça se passe exactement ? pourrions-nous retenir les jeunes ? c'est des projets financés dans le cadre de la lutte contre l'extrême pauvreté c'est l'extrême pauvreté le chômage endémique chronique des jeunes c'est des projets dans le domaine de l'agriculture dans tel ou tel domaine est-ce qu'il y a affaire l'agriculture est-ce qu'on peut dire si les jeunes sont en place ? vous avez vu que les jeunes sont en place et les jeunes sont en place mais ils ne sont pas en place donc vous savez en Afrique nous avons un problème nous n'avons pas la culture du bilan pour évoluer en efficacité c'est un projet c'est un projet vous avez vu que les jeunes sont en place vous avez vu que les jeunes sont en place moi je le dis dans toute l'Afrique et j'ai interpellé les lignes européennes les jeunes sont en Afrique il ne faut pas le faire quelque part il y a une complicité parce que moi je n'ai pas dit que les jeunes sont en place je n'ai pas besoin d'avoir un bilan et évaluation mais les jeunes sont en place les jeunes sont en Afrique la typologie les causes de la migration la migration forcée et la migration pour des raisons économiques c'est pour des raisons économiques il y a des raisons économiques mais aussi il y a des raisons socioculturelles parce que la notion d'am tech c'est un aval etc etc c'est dans le cas de la lutte contre l'extrême pauvreté le chômage endémique quelque part parce que ça va réduire les risques à des proportions tolérables mais pour tes immigrations parce que nous sommes dans un contexte de mobilité croissante des populations nous sommes tous il a même été démontré que il y a une mondialisation des flux migratoires nous devons dire que l'Europe doit regarder sa posture dans les flux migratoires parce que le profil est très il y a des enfants il y a des jeunes il y a des chercheurs il y a des mondialisations donc aujourd'hui nous devons organiser la mondialisation pour qu'il soit normal et légal pour qu'il n'y ait pas d'autre il n'y a pas d'autre pour qu'il n'y ait pas d'autre pour qu'il n'y ait pas d'autre il y a des conditions pour qu'il soit pour qu'il soit Il y a des gens qui ont besoin de visiter l'Europe un mois, deux mois, mais ils n'ont pas le visa, tout le temps ils ont duré sur les conditions alors qu'ils ont besoin, c'est facile. Il y a des visas, comme je dirais, qui ont été initiés par le ministre de l'Aculté, mais ils ont dit que ça peut régler le problème. Le fait que l'Europe n'a pas de frontières, qu'il n'y ait pas de bosse. Mais ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de position dans la gestion de ces flux-là. Il faut remettre les gens en cause. Parce que la mondialisation des flux migratoires, c'est ça. Mais c'est ça. Le problème, il y a eu, il y a eu un profil Uber. Je me rappelle qu'au mois de novembre, il y a eu l'université de Grenoble. Avec le même temps, il y a eu l'université de Grenoble. Mais il y a eu l'université de l'Université de Grenoble. Il y a eu l'université de Grenoble. Donc, il y a eu l'université de Grenoble. Il y a eu l'université de Grenoble. tout à fait l'Afrique doit harmoniser ses positions ne serait-ce que nous avons quand même un parallélisme des réponses parce que les pays européens sont répondants l'Afrique doit lancer l'initiative proposer l'initiative africaine sur les migrations internationales si vous avez une réponse comédie, il ne peut changer un peu la donne mais cela n'est pas donc ce qu'ils disent, l'Afrique gagnerait mieux en même temps mais le problème des africains est qu'ils ne sont pas dégoulés ils ne sont pas dégoulés, ils ne sont pas dégoulés c'est ce qu'ils disent, les pays européens sont venus par exemple, les pays européens sont venus à négocier avec le Sénégal pour négocier avec la Côte d'Ivoire alors que l'Europe est négociée et non la France ça pose problème ça pose problème, c'est sur ces questions géopolitiques là nous ne sommes pas en Afrique pour un éveil de conscience c'est ce qu'ils disent, c'est le mot tabacat parce que c'est le Sénégal, l'Afrique il faut comprendre maintenant ils sont sur le tabacat mais avant le tabacat il ne faut plus que le Bougane parce qu'il n'y a pas de la scène c'est le Bougane je suis le même fondateur de la Côte d'Ivoire Bougane Gaydani, c'est mon frère Bougane Gaydani, il est un peu plus de la scène la personne qui aime le Sénégal c'est le Bougane Belis je suis le même fondateur de la Côte d'Ivoire quand je suis venu au Sénégal, je suis venu à la Côte d'Ivoire pour une relecture des perspectives en Afrique il faut que les enfants aient une idée alors vous parlez de la Côte d'Ivoire je n'ai pas dit, le Bougane, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire C'est un modèle de jeunesse. C'est un modèle de jeunesse. Mais aujourd'hui, je pense que le mouvement tabacat parce que le contexte géopolitique est en train de faire au Sénégal. Il faut appeler à la reconstruction du pays. Madame, je dis que tabacat, c'est tout simple. Le mouvement tabacat, Sénégal et Jaspora. Et le tabacat, Sénégal. Mais les Sénégalais sont dans le Jaspora. Vous visez partout les Sénégalais. Le tabacat, vous savez, les Sénégalais sont dans le Jaspora. Il y a un mouvement qui a un mouvement. Il y a une partie qui a le mot Jaspora. Je suis dans le Jaspora. Il y a un mouvement qui est dans le monde. Maintenant, on va dire que il faut une prise de compte. Il faut une prise de compte. Tout le monde sait que il faut une prise de compte. Il faudrait une prise de conscience que dans le monde, il y a un tabac réuni. Parce qu'il n'y a rien. Sur le plan du cours. Comment ça se touche original avec le mouvement du tabacat Sénégal ? Avec la Jaspora pour un Sénégal meilleur. C'est le slogan. Nous avons tous diagnostiqué les problèmes pour faire un peu de garde dans le Sénégal. Nous avons tous l'originalité. Parce que c'est ça l'originalité. Et l'objectif stratégique c'est le tabacat. Parce que le contexte est là. Tu as fait avec le Covid. La guerre en Ukraine c'est un accord. La guerre au Mali c'est un accord. Il faut de nouvelles perspectives sur le tabacat. Mais le mouvement est très important pour dire que il y a un peu qui est un peu qui est un peu l'originalité. L'originalité. Parce que dans l'élection législative il y a ce mouvement. Voilà. Vous avez un député ou un député. Voilà. Très bien la question. Vous savez ce qu'il dit il y a un mois il y a un mois il a déclaré sa candidature aux élections législatives. Il y a un mois qui ne sont pas de manière la politique qui ne sont pas les sénégalais qui ne sont pas le droit et qui ne sont pas la politique qui ne sont pas les prononcées sur les questions transversales géopolitiques et géostratégiques. Il y a un mois après 20 ans 2 personnes qui sont dans le geste Dans le travail Ils sont toujours prises Je vais aller dans une étape Parce que Avant de dire Aujourd'hui, 2 enfants sénégalais Chaque année, ils ont un bilan Mais il n'y a pas de enquête 2 enfants sénégalais Ils ont un travail Ils ont un travail Donc, c'est ce qu'ils ont dit Pour le bien du Sénégal Pour le bien du Sénégal Il y a des propositions de loi Ou des projets Donc, pour moi, je n'ai pas de nom Alors, quand je déclarais Ma candidature Ça a été très lâchement médiatisé Nous avons posé une question Maintenant, sous quelle bannière Sous quelle bannière Le Boubacar se présentait Mais son rôle Les députés de la diaspora Il y a 15 15 députés Mais son rôle Il y a un groupe parlementaire Diaspora Vous savez, les députés Ce sont des partis Ils n'ont pas d'investir Donc, c'est le schéma La diaspora Comme grenier politique C'est le schéma La diaspora Ligue les partis politiques classiques Même si je parlais Je suis juridiquement Sous l'irai Le code ne prévoit pas la diaspora Donc, je suis d'accord Parce que ça C'est ce que j'ai fait en 2015 Donc, quand j'ai fait la bannière C'est ce que j'ai fait Parce que je suis d'assemblée C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Parce que les partis Ils sont venus Pour me représenter Les députés de la diaspora Je ne veux pas ça Parce que ce que j'ai aimé C'est qu'on a un groupe parlementaire Diaspora Parce que les députés de la jaspora Les députés de la diaspora Nous avons des réformes Les députés de la diaspora Le député de la jaspora Pour un parti classique Les députés de la jaspora les 15 députés affiliés à Tabakhat ils ont un groupe parlementaire ils ont un groupe parlementaire ils ont un groupe parlementaire parce que les gens ne sont pas ils ont un cocheur ils ont un paquet ils ont un paquet ils ont un paquet ils ont un paquet mais ils ont un paquet parce que les gens ne sont pas politiciens et ainsi de suite je parle de ce mouvement parce que les gens ne sont pas politiques non, l'horizon sans frontières n'est pas politique mais il n'y a pas de tabakhat je parle d'horizon sans frontières tabakhat Sénégal c'est pour la carcette oui, je parle de ce que je parle parce que je n'ai pas de politique je ne suis pas politique je ne suis pas de politique je n'ai pas de politique je mène une politique de développement une politique citoyenne une politique de proposition d'idées et de réponse sur ces questions-là parce que les enjeux Thaï en Afrique les enjeux sont majeurs donc Thaï il faudrait cette révolution socioculturelle épistémologique pour qu'Afrique nous ramène d'où mourir ou Afrique nous avons un tabakha Afrique d'où mourir ou Sénégal nous avons un tabakha Sénégal Sénégal, c'est pas des institutions internationales telles que le Front Monétaire nous avons un tabakha Afrique donc nous avons un tabakha sur les questions comme la migration nous avons dévoilé des problématiques de paix de sécurité et d'intégrité d'ignité humaine nous pousser la réflexion pour qu'on ait une harmonisation au niveau africain mais nous avons un tabakha pendant 20 ans maintenant il faudrait une réponse politique les membres de la ville c'est que c'est de la qualité de la ville nous avons un tabakha nous avons un tabakha mais une politique d'un tabakha une politique d'un tabakha parce que les membres d'un tabakha Vous savez que les gens s'appellent à la situation. Oui, c'est que c'est vrai que tous les gens s'appellent à la situation. Parce que c'est des politiciens. Je suis dit que les politiciens ne sont pas les paroles. Les paroles ont des mouvements. Je te disais que les politiciens ne sont pas les tabacades au Sénégal. C'est parce que nous avons pas les tabacades. Nous avons déjà eu sa place en deux semaines. Mais les allégions sont massive. Nous sommes tous les paroles qui font les tabacades. Oui, c'est un bon moment. Non, c'est un tabacade. C'est un bon moment. Je vais vous parler. Au Sénégal, on a des entouris. Boubacar Sey Ag n'y mou andale N'y mou sa ande Ag président Makisal Parce que Makisal N'y mou sa ande Non Boubacar Sey Khaoume ban langage Où l'a bougou Où l'air la wak Tabakhat Boubacar Sey N'y mou ande Makisal Parce que beaucoup N'y mou tere lé Sénégal N'y mou dokholé Sénégal Soudjaro yon kon Tabakhat Dou am Nen alé yaku yaku Y de fo beri Kon mou n'y mou ande Tien n'y mou surtout les filles le sénégal je rappelle le sénégal est un grand pays le sénégal est une porte d'influence aujourd'hui le sénégal renonce à sa grandeur avec bac salle quand taille mandou tabakali pour d'avoir lié à coup taille d'eander n'y a qu'un n'y a créé mais pour l'on est à l'oublier nommé le secrétaire d'état des sénégalais de l'extérieur depuis 2013 m'a vu il ya émission bide n'y athéen l'aigment éviter plus de 20 fois qui n'a pas de campagne depuis combien de temps on pose cette thématique là est ce que moulin mous n'y d'aides-nous de glou calais a été dit gégui n'aimoumoumoumoumoumé et l'éliminé ta couteaille la wale gana et talent la wale angu de neunyur en calais pauvreté bi brine il y a une injustice sociale nous complots nous complots nous complots nous complots tous sont pour vous pour vous pour vous tout à fait tout à fait donc je ne vais pas me dire les anciens je me dis que l'on doit sénégal nous devons l'être le bâchard je me dis que l'on doit nous devons que l'on doit est un homme professeur. Vous savez, c'est que le monde qui nous a proposé, c'est qu'elle nous a proposé de vous. Mais si vous voulez dire, vous pouvez vous dire que les gens sont plus importants. Et même si vous vous dites que nous avons travaillé, c'est pour ça que vous nous en faites. Il y a des tabacales, c'est pour ça qu'il y a des injustices sociales. Toutes les injustices sociales sont des inégalités sociales. Mais Boubacati, ce qu'on dit, c'est tout le politicien, c'est tout le parti politique, c'est tout le mouvement, tout le mouvement. Oui, vous savez, je sais pas. Je ne sais pas ce que je disais. C'est tout ça. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 notre combat devrait être le combat de la justice pour la justice tous les projets, des complots les gens ne sont pas encore nous sommes enregistrés nous avons fait notre travail et pourtant nous sommes tous nous avons dit c'est tout ce que nous avons dit c'est tout ce que nous avons dit c'est que la fèbre nous avons vous voyez la fèbre qui commence vous entendez ? il y a un gaz, un masque nous attendons que nous avons fait un grap et on a fait un fèbre c'est tout ce que nous avons fait 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 la médecine traditionnelle nous avons été intégrée nous avons un ministère de la santé s'arger de créer des infrastructures dans le tabac à l'hôpitaux nous avons un ministère de la santé s'arger de la recherche dans le domaine de l'enseignement la crise nous avons parce que nous avons un système éducatif très mal adopté à nos réalités donc il faut que nous tabacchats il faut qu'on revienne même dans les perspectives de solutions de tabacchats au système des dharas les dharas de Kokila nous avons un exemple il faut intégrer les nidians et les arabes parce que l'exclusion sociale c'est le secteur informel c'est le secteur de l'artisanat c'est la pêche c'est le secteur de l'artisanat il faut rétablir la dignité humaine parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes en soutenir donc nous avons un tabacchats et les tabacchats il faut que nous leur parlons c'est le secteur de l'artisanat tout le monde nous avons raison mais nous avons aussi nous avons raison tabacchats nous avons donné mon candidature nous avons raison est-ce que Boubacar vous pensez que vous avez pour vous laissiez dégueulièrement je dirais je dirais mais il y a de la même temps et parfois nous vous croyons Je suis confiant. Oui, mais je l'espère. Je l'espère bien. C'est ce qu'on peut dire. Sous le diaspora, il y a de l'eau. Sous le diaspora, il y a de l'eau. Sous le diaspora, il y a de l'eau. Le Sénégal, il y a de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau. 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 Normalement. Comme le professeur Mali dit, il y a de l'eau. Alors, sous le diaspora, je crois qu'il y a de l'eau. Mais je me disais, tu as entendu l'eau. Il n'y a pas d'eau pour une fin en soirée. Il y a de l'eau. Mais je sais que ce que j'ai fait. J'ai de l'eau. Il y a 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 de l'eau. Il continue. Il y a des députés. Cela a tous les problèmes. Il n'y a rien. Il n'y a d'autres. Il n'y a de l'eau. Il y a un mouvement d'eau. C'est-à-dire que le Sénégal a un mouvement de baisse. Il y a des émissions, il y a des émissions, il y a des émissions de politique. C'est-à-dire que le Sénégal a un mouvement de baisse. Donc, si le Sénégal a un diaspora, le problème du parrainage ne se posera pas, bien que d'accord. Il y a un problème. C'est-à-dire que le Sénégal a un projet futuriste. Il y a un projet futuriste. Alors, la dynamique, c'est qu'on veut continuer. Mais ce processus, nous nous inscrivons dans la durabilité. Dites-moi, nous sommes au Sénégal et nous sommes au diaspora. Pour dire que nous sommes au Rémy, nous sommes au Rémy. C'est-à-dire que l'objectif stratégique est le Rémy. C'est-à-dire que le Sénégal a un projet futuriste, il y a un projet futuriste, il y a un projet futuriste, il y a un projet futuriste. C'est-à-dire que le Sénégal a un projet futuriste, il y a un projet futuriste, il y a un projet futuriste, il y a un projet futuriste. Il y a une convergence fiscale et sociale, une architecture de paix et sécurité qui parle de libre circulation des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des failles en Afrique. C'est-à-dire que le chef d'État a échoué, c'est-à-dire que le phénomène de l'État. Mais sur ce dossier migratoire-là, vous savez aujourd'hui, l'Afrique, la mobilité croissante, le contexte de l'Afrique est une terre de mobilité avec plus de 20 millions de migrants à l'intérieur du continent. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune harmonisation. Parce que non seulement le Sénégal, 42% des migrations intra-africaines se dirigent vers l'Afrique de l'eau et le Sénégal attire par sa stabilité. Le Sénégal porte d'influence. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui assure la présidence de l'Union Européenne. de l'Union Européenne. Le Sénégal doit dilégenter une conférence africaine sur la thématique. Lancer l'initiative africaine pour des questions internes et aussi pour faire face à l'Union Européenne. Je vous le disais, la réciprocité. Ce qui est tout ça, je vous manquais. Si vous voulez que vous voulez, vous relancez le débat sur de nouvelles perspectives pan-africaines. Vous voyez que vous voulez que vous voulez que vous voulez. Vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez l'Union Européenne. Pourquoi nous harmoniser ? Je suis là, je vous disais que vous voulez que vous voulez que vous voulez. Le tabacat, c'est l'opérationnalité de vous. de cette philosophie-là. Il faut que nous tabacat. Les fondamentaux de l'Union Européenne sont les fondamentaux. Il y a une question qui a d'importance, parce qu'il y a des propos d'Éric Zemmour, qui est candidat à l'élection présidentielle française. Il y a des cadres, des sénégalais, des sénégalais. Il y a des besoins, des sénégalais, des sénégalais. Il y a des échecs de l'intégration. Éric Zemmour, ce qui est symbolisé. Je sais que Éric Zemmour, c'est l'histoire de la France. Mais le débat qui nous pose, c'est le débat des politiques d'intégration. Le débat qui nous pose, c'est l'absence d'offres politiques dans l'élection en France. Leur fond de commerce, c'est l'islam et la migration. L'islam et la migration extra-européenne. Parce que l'Europe a peur d'être détrônée politiquement et socialement par l'islam. Avec la chute du mur de Berlin, il y a eu la disparition des idéologies. Donc, c'est les questions identiques. Alors qu'on devrait être dans le culte de la diversité. Je sais que, il y a quelques mois de cela, la présidente de la Commission européenne, la dame là, il y a eu, par rapport à l'immigration, il s'agit de défendre un mode de vie européen. Mais c'est extrêmement grave. Alors que moi, en tant que dirigeant, le mur de Berlin, c'est le culte de la diversité. Qui est un citoyen européen ? Pourtant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut le problème. Les propos de Zemmour, il devrait interpeller. Mais pourquoi est-ce que la France ? Parce que nous, nous avons un accident de l'intégration. Nous, en Europe, on parle de la théorie de remplacement, subversion culturelle. Nous, alors qu'il y a de nous une subversion. Nous, nous savons une histoire. Parce que si nous savons une histoire, nous, nous avons des réflexions sur le plan. Nous, arrêter les transferts de fonds. Nous, nous avons des outils, nous avons des offelles. Et c'est là où il faut aujourd'hui interpeller. Parce qu'avec la crise en Ukraine, j'avais interpellé Mylène, le Sénégal, diligenté, dans une démarche communautaire interpellé pour nous un corridor humanitaire sécurisé. Il y a eu plus de 10 millions d'Ukrainiens qui sont dans l'Europe. Nous sont dans les pays européens. Nous l'avons d'accueillir. Les dirigeants, pour certains dirigeants européens, l'Europe est jidéo-chrétienne et blanche. Donc, vous avez dit que nous nous avons dit, nous avons dit qu'on ne peut pas parler d'immigration. Mais il y a aussi un problème qui se pose, Boubacar. Parce que si on a dit que les politiciens sont candidats à l'élection présidentielle, ils ne connaissent pas l'Afrique aux Africains, ils n'ont pas été content. Mais pourquoi, si on a dit que les candidats en France, ça pose problème ? Pourquoi ça pose problème ? Parce que la France est dans un contexte très particulier. La France a un contexte très particulier. Nous avons dit que les Français, les Français, les Français, les économies, ainsi de suite. Mais pourquoi, si on a dit que les Français sont dans un contexte, il y a un problème ? Oui, je suis d'accord. La France est dans un contexte, mais il n'y a pas eu l'Afrique. Parce que les Français sont dans un contexte. Non, mais ça pose problème, Boubacar. Je vais vous expliquer pourquoi. La France a un statut particulier. La France est une terre d'immigration depuis la seconde moitié du 19e siècle. Vous voyez que les Français sont dans l'actuelle composition de la population française ? François Héran, l'ancien directeur de l'INEM, le problème de la France, c'est une infusion tardive. Si vous mêlz, vous allez sortir du café. Il n'y a pas d'intrigion massive. Les soldes migratoires ne sont plus vers la France. Ils ne sont pas en train. Donc, ce que je veux dire, c'est en France. Si vous voyez à Paris, 4h du matin, 2h du matin, les aéroports, ils sont tous noirs. Les policiers sont noirs, les gendarmes sont noirs. Donc, la France doit vous dire ça. La France, je sais ce que vous voulez dire. La culture de la diversité, parce que c'est son statut social. Mais les Sénégalais, ils ne sont pas en train de faire ça. Non, non, non. Les Sénégalais, ils ne sont pas en train de faire ça. Non, non, ça ne doit pas. Mondialisation, c'est l'idéologie. Dans le tabacat, il y a des sénégalais. Mais on appelle à une relecture des perspectives. Il y a une révolution socioculture, épistémologique, pour que dans le pays, il faudra ouvrir de nouvelles perspectives. Vous savez, les dirigeants africains, ce sont des réunions qui ont fait ça. Ce sont des tabacats, des ruptures. Vous savez, l'aide au développement, l'aide au développement est un instrument de politique internationale. Le travail, c'est qu'il y a de conditionner. Il y a de conditionner. Mais bien sûr. Vous savez, c'est qu'il y a tous les deux. Nous, nous, nous retournons à l'État. L'Afrique, c'est le continent qui a tout, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Il faut que nous nous prenions des tabacats. C'est l'Europe qui a une jeunesse. Nous sommes africains, mais les Nations Unies avaient fait un rapport en 2011. Si l'Europe veut maintenir son même ratio, actif et inactif, en 2050, l'Europe, il lui faut accueillir. Européens, nous avons accueilli plus de 161 millions de migrants. L'Allemagne comprenne. En 2016, la crise commençait. L'Allemagne, il y a un bonheur. Les dirigeants européens, comme le document de France, parce qu'il y a un migrant, parce qu'il y a un manque. Le taux de fécondité en France, l'Europe et l'Irlande, ce taux-là est supérieur à 1,9. Est-ce que vous comprenez ? L'Islam est la migration mis aux bandes des accusés par une laïcité judéco-politique. Donc, l'Allemagne comprenait. Le besoin est conjoncturel et structuriel. Lorsque je disais que la migration est un facteur d'équilibre social-économique, la migration est un facteur de récomposition des sphères d'influence. Nous savons cela. Seulement, il y a un affaire. La gestion est un affaire. Nous, la France a commencé, qui a fait le dominer. Si on regarde, il y a beaucoup de parties d'extrême droite. Donc, l'Afrique, si on veut dire, il y a une jeunesse. Il y a une autre. Il y a une autre. Exactement. L'agriculture doit être l'activité de relance du continent africain. C'est ce que nous devons faire. Donc, nous pouvons attendre la France, ce qui est Éric Zemmour. Non, Éric Zemmour ne peut pas être. Éric Zemmour, c'est un comédien. Il ne faut pas être dans le Kibir. Élection. Mais non, la France ne va jamais élire Éric Zemmour. C'est ce qui ne peut pas être. Seulement, ce que je disais, il ne peut pas permettre, les Africains, nous, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Il y a des dirigeants de rupture pour que nous devons savoir ce qu'il n'aider au développement ni l'aider au développement. Vous voyez, au Sénégal, si on organise sa diaspora, il y a un tabacat. Dans le programme de tabacat, il y aura une partie exclusivement réservée à la diaspora. Le retour, l'équation de retour, la notion de co-développement. Parce que la diaspora, nous savons ce qu'il y a de co-développement. La notion de l'état de droit. Ce n'est pas la frustration, mais c'est la diaspora. Nous voulons le Sénégal changer parce que nous, nous savons que nous ne sommes pas dirigés, nous ne sommes pas dirigés. C'est le Sénégal, il y a des milliardaires de l'Union avec ce régime de l'alternance. Nous ne nous donnent pas. Nous ne nous donnent pas. Donc, les gens, c'est injustement, nous ne sommes pas dirigés. 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 C'est ce que nous voulons dire. à quoi la diaspora. Parce que nous, nous savons la notion de droit. Aujourd'hui, il faudra répertorier, il faudrait recenser toutes ces compétences. Nous sommes dans le Sénégal, nous nous tabacatent dans l'expertise et la justice sociale. Cela nous manquait, malheureusement, dans la gestion de notre cher pays. Voilà. Une, deux minutes, nous nous décèdons à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est-ce que nous devons dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les problématiques qui me posent, c'est-à-dire qu'il y a des propositions et des projets de loi. Il y a des propositions de loi, des projets de loi. Mais il y a des propositions de loi. Il y a des enquêtes. Surtout, voilà. C'est la chance. Mais nous allons déligenter des enquêtes. Il y a des fêtes dans des circonstances qui sont dans les routes. Mais tu m'as dit, « Appelez ! » C'est-à-dire qu'il y a des 15 députés pièges, il n'y a pas de parti que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'il y a des horizons au niveau de Tabakha qui m'a contourné. Je n'ai pas l'Assemblée parce que les partis sont dans moi. Ils sont dans moi. Mais je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression parce que ça n'a pas l'impression. Donc, il y a des gens qui sont dans lesquels. Est-ce que ça n'a pas l'impression que vous êtes députés ? Mais ça n'a pas l'impression que je n'ai pas l'impression. Mais le fait que est-ce que vous pouvez financer le mouvement ? Just for I ? Si vous voulez un petit club ici, vous avez un petit club. Pour un petit club, vous avez des cartes. Vous voulez appeler un tabacat qui m'a porté à l'arrivée. Vous savez, vous avez un financement avec un milliard, vous avez un petit club. Mais il faut faire des cartes. C'est tout à fait normal, il faut faire des cartes. Là, on est en train de prendre des cartes. Il faut faire des cartes. Mais vous n'avez pas le temps que vous avez la calme. Donc vous avez des cartes devez-vous. Vous avez un petit club de la vie, le plus grand club de la vie. C'est un club de la vie. D'ailleurs, si vous aurez un club de la vie, il ne faut pas le faire. Alors qu'il ne faut pas faire des cartes. et le prêtre pour voir les enfants pour t'appeler les lèvres, pour voir les sénégales pour vivre sur le Sénégal parce qu'il y a le fait, nous a demandé du mien en plus de enfants et c'est ce que nous faisons et nous devons vous montrer et qu'il y a un seul conseil qui nous arrive c'est que nous sommes nous sommes les débats de la vie, je sais, qui n'auraient rien les débats de la vie, on va lutter contre l'insuffisance alimentaire parce que pour qu'il y ait, il faut que nous nous prendrons Sénégal dit Sénégal dit Sénégal dit à gâteau, à auditeurie. Oui, c'est le centre de l'invitation qui est en train de dire au Sénégal et au Jaspera. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui a baissé dans le tabacat de Sénégal qui, pour moi, est le renouveau démocratique pour nous tabacrerons. Pour nous diagnostiquer ensemble. Je vous dis tous dans l'expertise de la justice sociale. Pour que le Sénégal dans dix ans de la vie de la population pour que le Sénégal fasse bien. Pour que le Sénégal fasse bien. Pour que le Sénégal fasse bien. Nous croyons tout de suite. Sans exception. Nous allons voir si nous sommes pour nous. Pour que le Sénégal nous fassent tous. Voilà. Merci beaucoup Boubacar. Nous vous remercions beaucoup à beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada